Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs une sorte de philosophie, voire de paternité à l'ère guitare ? Ah oui, Jim Hendrix effectivement a inventé sur moi l'ère guitare. Ma théorie là-dessus, c'est qu'il a mené la guitare tellement loin en termes de virtuosité, d'aisance et de glam, et puis tout ce qu'on sait sur le rock, sexe-drogue, rock'n'roll, qu'en fait quand il brûle sa guitare à mon trait en 1967 sur scène, il nous lance un message à nous de l'interpréter, c'est très modestement ce qu'on fait, c'est comme des messies, il faut savoir qu'il y a des gens derrière qui parlent le relais, très modestement c'est nous qui nous écolons, c'est qu'il cherche à nous dire que la guitare telle qu'on la connaissait est allée à son terme, qu'il brûle sa guitare pour faire devenir non pas rien, non pas une guitare cramée, mais une aire guitare, et elle nous montre la voix. Donc on essaie en modeste pèlerin d'une aire guitare de poursuivre dans la voix ouverte par Jimmy. Après c'est une interprétation personnelle, probablement, je ne suis pas sûr que tous les fans de Jimmy seront tous d'accord avec cette interprétation, mais je crois que toi tu es assez ferme là-dessus. Et il y a d'autres personnes qui ont la même croyance, on va dire, dans le milieu de la guitare ? Je ne l'ai pas encore complètement partagé, mais c'est maintenant qu'il y a le bon dessiné, c'est l'occasion de le faire énormément. Il voit plutôt Joe Cocker à Woodstock, son solo au petit matin, etc. comme un événement fondateur de la guitare, mais ce n'est pas exclusif en fait. On voit bien qu'il y a des phénomènes spontanés qui peuvent se faire à plusieurs endroits du monde en même temps. En plus, dans le même mouvement du rock de fin des années 60, l'émergence de la guitare était dans l'air du temps, c'est ce qu'elle veut dire.